Ça y est, c'est le grand retour des vidéos DIY sur ma chaîne et aujourd'hui je vous propose de réaliser 4 objets déco. On débute avec la réalisation de supports en argile, donc côté matériel on aura besoin de coupelles de différentes tailles, de l'argile autodurcissante, un rouleau, un couteau, de la peinture de 3 couleurs différentes, un pinceau ainsi qu'un support plastifié. On commence par travailler l'argile, donc j'ai pris de l'argile autodurcissante que l'on trouve en magasin de loisirs créatifs, à Cultura par exemple. Je la malaxe pour pouvoir par la suite l'étaler à l'aide du rouleau et avoir une surface qui soit plutôt fine et assez homogène en termes d'épaisseur. Alors je vais réaliser deux supports différents, je prends tout d'abord le plus grand que je retourne et je découpe ensuite à l'aide du couteau l'argile qui est en trop. Je retourne ensuite ma coupelle et puis je peux placer l'argile à l'intérieur de manière à ce qu'elle prenne totalement la forme que je souhaite lui donner. Donc je prends mon temps et je ne fais pas des gestes trop appuyés non plus pour éviter de creuser l'argile. Et je viens lisser un petit peu les bords en humidifiant les contours en fait avec de l'eau. Je veux volontairement quelque chose d'assez irrégulier, donc ça n'est pas parfait comme vous pouvez le voir au niveau de la hauteur, mais ça ne me gêne pas du tout. Après un voire deux jours, les coupelles sont totalement sèches, donc je peux passer à la partie décoration. Je vais me servir de trois peintures différentes, une couleur terracotta assez claire, un beige et un doré. Et en fait je fais simplement des petites projections sur la coupelle avec mon pinceau plat. C'est assez irrégulier, les coupelles sont vraiment toutes uniques et c'est ce que j'aime dans ce genre de déco et de DIY. Donc sur la plus grande j'ai uniquement fait les projections et sur la plus petite j'ai décidé de marquer un peu le contour de la coupelle en le peignant en doré. J'aimais beaucoup l'association de cette couleur avec le blanc, je trouve que ça ressort d'autant mieux. Et personnellement je me sers de ces petites coupelles comme rangement à bijoux, comme petit support en fait décoratif. Vous pouvez en faire un vide poche aussi, pourquoi pas, il y a plein d'utilités possibles. Bon on poursuit avec un DIY simple, rapide mais qui fait son petit effet. On va donner une seconde vie à cette bouteille en verre. Donc on aura besoin également de bicarbonate de soude, d'un ramequin, d'une cuillère, d'un pinceau assez large et de peinture blanche ou de peinture de la couleur de votre choix. Donc moi j'ai décidé de réutiliser cette bouteille en verre que je trouvais particulièrement jolie. Je l'avais mise de côté, donc je la nettoie pour éviter d'avoir des résidus gras. Et dans un ramequin je viens mettre à quantité égale du bicarbonate de soude et de la peinture. En fait on va avoir une texture qui sera assez grumeleuse, une peinture beaucoup plus épaisse. C'est une technique que j'avais repérée sur Pinterest il y a plusieurs mois maintenant et j'avais très envie de la réaliser à mon tour. Donc c'est très simple, il suffit simplement d'étaler la matière sur la bouteille en question. Donc j'ai personnellement mis trois couches en tout pour avoir un résultat qui soit quand même suffisamment homogène et que le doré et les écritures ne se voient plus sur ma bouteille. Mais j'aime beaucoup, je trouve que ça donne un effet céramique en fait à la surface et j'adore le résultat. Et j'ai également transformé ce vase en verre transparent que j'ai depuis des années mais qui ne me plaisait plus trop. Cette fois-ci je l'ai fait avec une peinture plutôt taupe et je trouve que ça fonctionne également assez bien. Et après quelques heures de séchage on peut disposer les vases dans notre déco. Donc dans la version blanche j'ai ajouté des pampas, je trouvais que le contraste était plutôt chouette. Et dans le vase taupe j'ai simplement mis quelques fleurs séchées qui étaient assez courtes. Et ça s'intègre très bien dans une déco. Je vous propose maintenant de créer un support en effet terrazzo. Donc pour ça je me suis servi de pâte fimo, c'était ma toute première fois avec de la pâte fimo. Donc j'ai pris de la pâte blanche et trois couleurs différentes. On aura aussi besoin d'un support plastifié, d'un rouleau, d'un couteau et d'une feuille de papier cuisson. La base de mon support est blanche donc c'est la couleur que j'ai besoin en plus grande quantité. J'ai utilisé deux paquets de pâte fimo blanche. Donc dans un premier temps je la malaxe pour pouvoir mêler les deux paquets entre eux. Et ensuite je vais étaler de manière à obtenir une surface plutôt lisse et assez homogène. J'essaye d'avoir une épaisseur qui soit assez régulière mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. C'est une matière qui est assez intéressante à travailler mais je découvrais un petit peu, c'était vraiment mes premiers pas avec la pâte fimo. J'ai décidé de faire un support en forme rectangulaire. Donc pour ça je me suis tout d'abord servi de ce petit outil en alu mais je me suis rapidement rendu compte que je n'avais pas un résultat qui était optimal. Donc j'ai simplement pris un traditionnel couteau et ça a très bien fonctionné. Je me sers du quadrillage qui se trouve en dessous de mon papier cuisson pour pouvoir me repérer un peu plus facilement et avoir quelque chose de droit. Je coupe également les quatre angles du rectangle pour obtenir un résultat plus doux et plus arrondi. On passe maintenant à la réalisation du motif inspiration terrazzo. Donc ce fameux matériau que l'on voit un peu partout en ce moment et qui est vraiment très beau. Je me sers également de trois couleurs de pâte fimo différentes, donc le terracotta, le beige et le doré pour réaliser ce motif. Et en fait je coupe comme des minuscules lamelles de pâte fimo à l'aide de mon couteau. Je mélange en fait les trois couleurs et une fois que c'est fait on va aplatir le tout à l'aide du rouleau pour que les copeaux s'intègrent dans notre support blanc. Et on enfourne tout ça à 110 degrés pendant 30 minutes. Après cuisson, le support est bien solide et je peux disposer mes bijoux dessus. On peut également en faire des dessous de verre, pourquoi pas, ou alors des grandes planches également si vous souhaitez un format plus grand. Mais j'adore le résultat. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de réaliser un nœud en argile qui est un objet déco vraiment très sympa. On aura besoin d'argile, d'un fil de métal, d'un couteau, d'un rouleau et d'un support plastifié pour pouvoir travailler l'argile un petit peu plus simplement. Donc comme tout à l'heure, on malaxe l'argile et ensuite je réalise un grand boudin comme celui-ci que je roule pour qu'il s'étende au maximum. On aura besoin vraiment d'une longueur assez importante pour avoir de l'amplitude de manière à réaliser le nœud assez facilement. Je coupe les extrémités du nœud avec le fil en métal, vous pouvez aussi tout à fait le faire avec un couteau. Et puis j'humidifie un petit peu la surface si jamais il y a des irrégularités. De toute manière, ça reste quelque chose qui est fait à la main, c'est un DIY. Donc ça n'est pas parfait, mais le résultat reste quand même très sympa. Vous pouvez en réaliser plusieurs pour les mettre les uns à côté des autres. Après un jour et demi de séchage, le nœud est complètement sec et je peux le disposer dans ma déco, sur une pile de livres, une étagère. Je trouve ça vraiment très beau. Et cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Je vous embrasse très fort et on se dit à bientôt !